Musique Un vélo est constitué de bien moins de pièces qu'une voiture ou qu'une moto. Mais il n'empêche que certains de ces équipements sont obligatoires. Des équipements qui ont bien entendu une raison d'être. Les équipements obligatoires ont tous pour objectif la sécurité du cycliste. Ils servent à être vus, à bien freiner ou être entendus. Voyons ça avec quelqu'un qui en connaît un rayon sur les vélos. Ce qui est obligatoire sur un vélo classique, c'est les catadioptres dans les roues ou éventuellement un liseré réfléchissant sur le pneu. Le catadioptre à l'arrière rouge, le catadioptre à l'avant blanc et les catadioptres directement dans les pédales. Le soir, il faut un feu arrière rouge, un feu avant blanc, constant ou clignotant. L'avantage du clignotant, c'est d'être bien visible. Ils peuvent être soit sur le vélo, soit sur le cycliste. Il faut juste qu'ils ne soient pas cachés par un gilet fluo ou un sac à dos. Ce qui est aussi obligatoire, c'est d'avoir une bonne sonnette. C'est obligatoire sur tous les vélos, que ce soit les vélos classiques ou les vélos de course par exemple. Ici par exemple, typiquement une bonne sonnette. Dernier point obligatoire, les freins. Il faut un frein à l'arrière et à l'avant sur un vélo. Cependant, les vélos de moins de 24 pouces, donc équivalent à 50 cm de diamètre au niveau des roues, eux peuvent se contenter d'un frein. On est bien d'accord qu'il est préférable d'avoir quand même deux freins. A côté de ces équipements obligatoires, en plus du casque, on peut aussi vous recommander certains accessoires très utiles. Quelques accessoires que je conseille en plus, c'est l'écarteur de danger qui permet à l'automobiliste de garder une certaine marge de sécurité par rapport aux cyclistes. Le couvre-sac qui lui permet de protéger le sac des intempéries et en plus de ça, d'être réfléchissant et bien visible en plus de la chasuble. Le rétroviseur qui lui permet de garder un oeil sur ce qui se passe derrière nous et qui est malheureusement pas beaucoup utilisé actuellement. Il y a aussi les serres-pantalons qui eux permettent de garder son pantalon propre et en plus de ça, d'être visible puisqu'il a un effet réfléchissant par rapport au phare des voitures. Et le couvre-rayon réfléchissant, donc on met une barre réfléchissante sur chaque rayon afin d'être vraiment bien vu par l'automobiliste. Et enfin, avant de prendre la route, il est important de vérifier que son vélo est en bon état de fonctionnement. Avant de prendre la route, pour moi, il faut vérifier l'état des pneus s'ils sont bien gonflés, s'ils ne sont pas déchirés ou autre. L'état aussi des patins de frein, qui est très important. L'état du frein en lui-même, vérifier la tension. Au-delà de ça, il est quand même vraiment important de venir voir un professionnel au moins une fois l'an afin de vérifier tout ce qui est câblage, gainage, au niveau des roues aussi, voir que tout tourne bien, être en sécurité sur son vélo, c'est quand même important. Si vous avez des doutes sur l'état technique de votre vélo ou qu'il manque certains des équipements obligatoires, n'hésitez pas à aller chez votre revendeur spécialisé pour le mettre en ordre. Ce n'est pas qu'une question de l'égalité, c'est aussi une question de sécurité. Comment un cycliste doit-il rouler dans un rond-point ? Si une piste cyclable est aménagée dans le rond-point, le cycliste doit bien entendu l'emprunter. Mais s'il n'y a pas de piste cyclable, le cycliste est autorisé par le code de la route à ne pas serrer à droite quand il circule dans un rond-point. En prenant une position plus centrale, il est en effet mieux vu par les autres usagers et risque moins de se faire couper la route par ceci à hauteur des sorties. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada